Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Tension entre le Mali et la Côte d'Ivoire, Tiken Dja Fakoli appelle à l'apaisement. Fakoli se prononçait pour la première fois sur la situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Invité sur la libre antenne, génération consciente de couleur tropicale de RFI, le reggaeman a appelé au règlement de la situation au plus vite. Il plaide pour l'amiable. Tiken Dja Fakoli se sent ivoiré au Malien puisqu'il a résidé au Mali pendant plusieurs années. L'homme déclare être gêné par la situation, c'est pourquoi il s'était abstenu de parler car, déclare-t-il, c'est comme si mon père et ma mère étaient impalables. Et comme en Afrique, un enfant n'interviendra pas dans les disputes entre père et mère, il est resté silencieux. Mais depuis qu'il a constaté un embrasement de la situation où le peuple semble s'en mêler, il a souhaité aider. Avant, c'était entre les politiques, mais il commence à y avoir des frustrations et ça peut être dangereux parce qu'il ne faut pas pousser les gens jusqu'au mur, a-t-il fait savoir. Tiken Dja Fakoli s'est engagé à apaiser les populations pour qu'il n'y ait pas d'embrasement parce que pour lui, il ne peut pas avoir de problème avec la Côte d'Ivoire. Le musicien qui est resté au Mali assure s'être exprimé en Bambara, une des langues du Mali, pour parler au peuple malien et en était ému quand les leaders religieux et traditionnels ont mené des démarches pour l'amiable. Il y a des imams qui sont venus de la Côte d'Ivoire pour aller demander pardon et des grands griots, les Kandja Kouyate et Abdoulaye Diakite qui ont formé une délégation pour aller voir le premier ministre de l'époque, Kokala Maïga, pour lui dire qu'il ne peut avoir de problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire, a-t-il souligné. Tikendja Fakoli plaide le règlement de la situation à l'amiable et au plus vite avant que cela ne s'empire. J'ai dit que cette histoire entre le Mali et la Côte d'Ivoire ne devrait pas exister. Maintenant que c'est là, il faut trouver une solution à l'amiable. A-t-il plaidé ? Pour rappel, 49 soldats ivoiriens sont retenus au Mali depuis plusieurs semaines et cela crée une tension diplomatique entre les deux pays. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.